Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. On en a pour à peu près 50 minutes, on va parler un petit peu de OpenDesk. Alors juste pour savoir, pour ma culture, qui parmi vous connaissait déjà OpenDesk avant, peut-être aujourd'hui ? Levez la main, non ? Personne ? Ça va peut-être être une bonne découverte du coup. Très bien, alors très rapidement, qui suis-je ? Je m'appelle Clément Aubin, je travaille en tant que directeur des ventes dans une société qui s'appelle Xwiki. Xwiki, on est éditeur de logiciels. Depuis à peu près 20 ans, on a été créé en 2003-2004 par la personne qui vient de rentrer dans la salle. Et donc on édite deux logiciels OpenSource, un qui s'appelle Xwiki, un autre qui s'appelle CripPad, dont on parlera un petit peu pendant la présentation. Et à côté de ça, je suis également développeur OpenSource, donc sur le LULIS LXwiki, mais aussi sur d'autres choses, notamment si vous venez au FOSDEM, peut-être qu'on se verra cette année. Allez-y. Alors, mon objectif aujourd'hui pour cette présentation, c'est d'essayer de donner une sorte de description assez haut niveau du projet OpenDesk. Déjà, vous expliquer pourquoi il est là, quels sont les objectifs auxquels il doit répondre, et parler peut-être un petit peu de technique, et puis vous montrer aussi ce que ça rend. Donc on va essayer de faire une démo à un moment dans la présentation. Donc on va avoir une petite partie un petit peu, on va dire, organisationnelle, et puis ensuite une partie un peu plus technique. Et surtout, je vais essayer de garder un petit peu de temps pour des questions-réponses, comme ça, pour essayer de voir. J'espère pouvoir répondre à tout. Alors, donc OpenDesk, très rapidement, en quelques mots, OpenDesk, il faut le voir comme une sorte, ça a pour objectif de devenir une sorte d'alternative à Office 365 ou à Google Workplace, mais uniquement à base de briques open source. Ça, c'est la grande idée de OpenDesk. Et pour comprendre un petit peu comment le projet est né, finalement, il faut voir un petit peu quel est le contexte de ce projet. En fait, donc, depuis à peu près 2010, aujourd'hui, enfin, depuis les années 2010, aujourd'hui, les suites Office 365 et Google Workplace sont assez majoritaires, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public en France et de manière plus large en Europe. Et en fait, depuis à peu près 2015, on observe que, notamment au niveau de l'administration publique, on a une augmentation un petit peu d'une certaine défiance vis-à-vis de ces solutions qui viennent principalement, qui sont éditées par des acteurs US, Microsoft et Google. et ce, pour plusieurs raisons. Donc, on a notamment, il y a un gros point, finalement, c'est le risque de, le fait que ces plateformes-là soient soumises à un risque d'extraterritorialité, c'est-à-dire qu'en fait, via certaines lois, le gouvernement US peut potentiellement avoir un accès aux données qui sont stockées sur ces workplace. Donc, c'est notamment ce qui est, quand on parle de ça, on parle souvent du Cloud Act, qui est une loi passée aux US, qui permet au service de renseignement de demander à une entreprise américaine d'accéder à des données qui sont hébergées, pas nécessairement juste sur le sol américain, mais aussi n'importe où la société a des emprises, finalement. Donc, ça, c'est un point qui peut poser problème, notamment pour des administrations. Bon, on risque d'avoir, finalement, des données qui sont potentiellement confidentielles, qui deviennent accessibles à des tiers. Et puis, ensuite, on a également un problème qui est une perte de maîtrise. Finalement, on a tendance à bouger toutes nos données sur le Cloud, mais du coup, qu'est-ce qui se passe le jour où on augmente les prix ? On est obligé, finalement, soit de préparer une migration qui est très, très lourde et très, très consommatrice, ou alors, il faut qu'on accepte, finalement, de dépenser plus pour une solution, voilà, pour garder la même solution. Il y a un problème, aussi, donc, essentiellement, de réversibilité. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir migrer d'une solution propriétaire qui ne fournit pas nécessairement des solutions d'export qui soient stables pour passer de leur outil vers un autre ? Alors, nous, en France, on en a parlé un petit peu. On en a parlé plutôt à partir de 2020. Il y a deux citations, notamment, qui sont intéressants, selon moi. Le premier, il vient de Nadie Bouana, qui a été directeur de l'Adinium pendant un temps, qui, en 2021, sort une circulaire qui demande la suspension, donc, au niveau des ministères et des acteurs publics, de manière générale, de déploiement de suite Office 365 hébergé dans le cloud d'Azure. C'est-à-dire qu'on peut toujours utiliser Office 365 on-premise, qui coûte beaucoup plus cher et qui est un peu difficile à maintenir. Mais, par contre, on n'utilise plus le cloud d'Azure simplement pour ces raisons-là, notamment les risques de réversibilité et la dépendance, enfin, le risque du cloud act. Et puis, on voit aussi qu'en 2023, il y a également Bruno Le Maire qui a sorti une citation intéressante, qui a dit « Pas de souveraineté politique sans souveraineté numérique ». Et alors, on a potentiellement tous des bords politiques différents, mais pour moi, c'est très intéressant. Ça montre, en tout cas, qu'il y a un intérêt de la part du gouvernement d'adresser ce problème-là, finalement, ce problème de dépendance à un certain nombre de solutions externes qui ne sont pas nécessairement maîtrisées par les administrations. Ce problème-là, il se développe en France. On le voit en France avec ces deux actions. Mais il se développe également en Europe et tout particulièrement en Allemagne. Alors, je n'ai pas de citations particulières, malheureusement, et même en Allemagne, ça aurait été un petit peu difficile de les dire. Mais par contre, on le voit également, on voit cette mouvance d'une certaine manière par un autre aspect qui est le fait que petit à petit, les pays, via leurs agences nationales de sécurité, vont commencer à développer un certain nombre soit d'infrastructures ou de certifications pour pouvoir faire en sorte que les logiciels qu'on déploie pour des acteurs publics et notamment des structures publiques qui sont sensibles soient correctement maintenus sur lesquels on a encore de la maîtrise et qu'on n'ait pas de pertes de fuite de données. Alors, en France, notamment aujourd'hui, en termes d'infrastructures, ce qu'on voit le plus, c'est depuis 2020, il y a la DGFIP qui, il y a la DGFIP et le ministère de l'Intérieur qui mettent en place un cloud qui est un cloud qui a une visée interministérielle. Il y a le cloud Nubo qui est là pour des données à partager entre les administrations qui est donc hébergée par la DGFIP aujourd'hui et la DGFIP migre petit à petit ses services dessus. L'idée étant d'avoir des services qui soient disponibles pour un ministère mais ensuite avec des portes qui permettraient de les partager avec d'autres ministères. Et à côté, le ministère de l'Intérieur développe également un cloud à peu près similaire qui s'appelle CloudPy. La différence principale, c'est que ce cloud-là, il fonctionne avec des contraintes de sécurité un peu plus importantes qui permettent notamment de gérer des données qui sont classées diffusion restreinte. Cette idée-là, la même année, en 2020, elle est apparue en Allemagne avec le Deutsche Verwaltungscloud qui est exactement la même chose, c'est-à-dire un cloud administratif pour l'Allemagne. Ils ont également une version qui est plus pour l'armée allemande qui a un nom que je ne pourrais pas prononcer donc du coup, on ne va pas le mettre sur ces slides. Et ces deux clouds-là sont en train de se développer. Et l'idée, c'est réellement tout nouveau service qu'on va essayer de mettre en place dans des ministères ou dans des structures publiques finalement. On va essayer de les déployer sur ces clouds de telle manière à ce qu'ils soient à la fois réutilisables et qu'ils soient bien maîtrisés. Ça permet d'adresser entre autres les problématiques de Cloud Act dont je parlais. Par ailleurs, depuis à peu près dix ans, on voit également que les agences de sécurité développent certains standards qui visent à ce que si jamais on a une application qu'on ne peut pas héberger chez nous, donc typiquement on veut faire du SAS par exemple, on veut certaines garanties de sécurité qui soient toujours données à la fois sur la qualité du logiciel qu'on va déployer mais également sur la sécurité de la manière dont le software va être hébergé. En Allemagne, on a la certification C5. La certification C5 elle vise finalement à auditer la manière dont on développe son logiciel, s'assurer que typiquement les releases d'un logiciel sont signées que pour toute modification du logiciel on passe par un process qui est bien défini qu'on s'assure que grosso modo il n'y a pas de malware on ne dépend pas d'une librairie qui peut être pourrie et puis en France on a également Secnum Cloud qui a beaucoup fait parler d'elle notamment l'année dernière. Secnum Cloud elle a plutôt une visée de garantir finalement les conditions d'hébergement des applications et ce qui est intéressant également c'est que depuis 2022 donc dans la dernière version de Secnum Cloud on a des pour info Secnum Cloud était basé sur ISO 27001 qui est une norme internationale de sécurité sur l'hébergement de manière générale depuis 2022 Secnum Cloud vient dans une nouvelle version avec notamment des clauses qui protègent en fait qui visent à se prévenir finalement de toute extraterritorialité de toute loi qui pourrait venir d'un autre pays qui pourrait impacter les conditions d'hébergement d'une application typiquement aujourd'hui dans la dernière version de Secnum Cloud quand vous voulez fournir un hébergement Secnum Cloud toutes les opérations donc tous les administrateurs qui administrent cet hébergement doivent nécessairement se trouver en Europe et donc l'idée c'est avec ces certifications et puis avec les clouds dont j'ai parlé tout à l'heure c'est de développer un petit peu la souveraineté dans ces deux pays mais également au niveau européen au niveau européen notamment au niveau des certifications il y a un projet qui existe depuis très longtemps maintenant et qui avance petit à petit ça avance un peu plus lentement parce qu'on est aussi au niveau européen qui s'appelle ES Cloud European Secure Cloud et en fait qui vise à être une sorte de fusion entre les caractéristiques de protection de la manière dont on fait les logiciels qui sont décrites via BSI C5 et puis les caractéristiques d'hébergement de Secnum Cloud alors au niveau des donc voilà l'idée c'est que à côté de ça en plus de ces contraintes de sécurité on va dire la France et l'Allemagne ont toutes les deux voulu développer leur propre offre leur propre offre collaborative donc leur propre alternative à Office 365 qui soit souveraine et c'est intéressant pour moi de vous parler de ça parce que la France et l'Allemagne ont pris finalement deux décisions qui sont assez différentes en termes de fonctionnement donc je vais parler rapidement des solutions françaises en 2022 en l'occurrence il y a la DGE la Direction Générale des Entreprises qui va lancer un projet qui s'appelle Suite Burotique Collaborative Cloud et donc c'est un projet qui est financé par BPI il y a une enveloppe de 23 millions d'euros qui est débloquée et l'idée c'est de distribuer finalement ces financements à plusieurs acteurs donc en pratique finalement il y en a eu trois qui ont été sélectionnés pour que ces acteurs sous quatre ans ils développent une alternative à Office 365 qui pourra être utilisée au sein de l'administration mais aussi pour le secteur privé l'objectif c'est réellement de créer donc du coup des solutions qui sont souveraines et en plus d'avoir des solutions qui soient de base fournies avec un hébergement Seclum Cloud donc c'est des solutions SaaS pour lesquelles on peut qu'on peut héberger sur un hébergement qui est qualifié Seclum Cloud donc ça c'est un projet qui est intéressant on parle d'un développement sur une durée de quatre ans donc aujourd'hui c'est des suites collaboratives qui sont réellement en cours de développement pour information l'appel à projet il a été validé à peu près en avril en avril de cette année les trois lauréats ont été annoncés donc là en l'occurrence vous avez les trois sociétés qui sont les chefs de groupement de ces trois solutions il y a Wimi Interstice et Jamespot et en fait c'est intéressant parce que ces sociétés là intègrent des composants open source notamment on va retrouver XWiki et Cryptpad qui sont dans ces suites en l'occurrence XWiki et Cryptpad c'est les seules solutions qui sont dans les trois suites en même temps on va également retrouver Parsec BlueMind qui sont deux sociétés qui sont d'ailleurs basées autour de Toulouse l'Inagora et l'Inphone et donc ces trois solutions là pardon ces trois suites là visent à se développer du coup dans les quatre prochaines années pour se rendre disponible finalement pour soit du secteur privé soit du secteur public en France donc une manière de voir les choses c'est pas que open source c'est pas que open source exactement c'est à dire que les produits Wimi Interstice et Jamespot typiquement les têtes de fil ne fournissent pas de logiciels open source les seuls logiciels open source qui sont fournis en fait finalement c'est donné par les acteurs que vous avez entre parenthèses et donc justement on a parlé du cas français maintenant on va parler du cas allemand l'Allemagne a fait un choix un petit peu différent en fait l'idée de l'Allemagne c'était au lieu de dire bon voilà on va prendre une enveloppe et puis on va créer finalement plusieurs groupements qui vont un petit peu essayer de développer leurs solutions chacun de leur côté là on va on va essayer de se mettre d'accord on va essayer de travailler sur un seul projet qui va finalement regrouper plusieurs logiciels open source entre eux pour pouvoir fournir une suite collaborative unique sur la base de logiciels open source alors il faut savoir qu'aujourd'hui l'Allemagne est quand même un petit peu en avance par rapport à la France en termes de dans cette idée de dire que quand on a du financement public c'est pour faire du logiciel open source et pas nécessairement pour leur donner pour des logiciels propriétaires c'est cette idée de public money public code aujourd'hui en tout cas c'est un mouvement qu'on voit beaucoup plus dans l'administration allemande qu'en France donc l'objectif d'Open Desk c'est vraiment une plateforme qui est déjà interopérable c'est à dire que tous les logiciels qu'on va voir ensuite toutes les solutions qu'on va voir ensuite l'objectif c'est pas nécessairement que typiquement le gestionnaire de fichiers qui est Nextcloud dans Open Desk soit réellement le seul gestionnaire de fichiers qui soit disponible mais à terme c'est réellement que ce soit finalement une brique et puis on pourra le remplacer par un autre gestionnaire de fichiers Open Source si jamais il y en a un meilleur qui se retrouve par la suite donc une plateforme interopérable 100% Open Source donc tous les composants sont Open Source et qui intègre des outils de productivité typiquement édition de documents édition de collaboratif de documents de collaboration donc tout ce qui est gestion de projet gestion de documentation édition de diagramme de communication donc là on va retrouver le mail le calendrier la visio les chats on essaie également d'avoir une ergonomie qui est la plus unifiée possible alors juste une chose excusez-moi je crois qu'il y a 50 minutes il y a 50 minutes ? ouais donc il ne me reste pas 10 minutes donc du coup oui on retrouve des outils de communication donc mail, calendrier visioconférence et l'idée c'est réellement de développer une suite en elle-même et la particularité si vous avez déjà utilisé Google Workplace ou Office 365 c'est réellement que chaque outil va globalement suivre le même design system avec les mêmes codes de couleurs le même placement des composants et l'idée sur le long terme avec cette suite c'est réellement d'avoir un outil qui est complètement initié en plus on a les choses usuelles donc typiquement du SSO et puis dernier point on veut également que toutes les applications qu'on va développer finalement toutes les briques qu'on va intégrer dans notre suite elles soient certifiées pour qu'on puisse les déployer ensuite dans les solutions cloud donc qui sont dans le Deutsche Ferval Tungs Cloud dont j'ai parlé tout à l'heure ou alors qu'on puisse les héberger en SAS mais qu'elles soient qualifiées avec la norme BSI C5 qui garantit un petit peu un bon cycle de vie en termes de développement logiciel alors justement au niveau d'Open Desk parlons un petit peu des acteurs qu'on a dans ce projet donc le financeur principal du projet c'est le ministère de l'Intérieur allemand qui a lancé le projet et qui finalement le coordonne principalement c'est principalement le ministère qui le coordonne et puis il y a également trois landers donc situés au nord de l'Allemagne je ne pourrais pas vous dire exactement la liste des trois qui participent et qui sont des landers plutôt de tests c'est à dire qui déploient des versions d'Open Desk en bêta pour pouvoir les tester auprès d'utilisateurs réels donc voilà monsieur tout le monde qui travaille au sein du au sein du gouvernement d'un lander au sein de l'administration d'un lander pour faire la conduite du projet donc il y a plusieurs acteurs qui sont comment dire pris à partie le principal ça va être Dataport Dataport c'est une organisation donc c'est une société qui est dont l'actionnaire majoritaire est l'état allemand aujourd'hui en l'occurrence dont l'actionnaire majoritaire est trois ou quatre landers en Allemagne qui a pour but de fournir des services des services informatiques justement à des administrations publiques donc à l'état fédéral ou alors à ces lenders historiquement Dataport c'est très vieux ça a à peu près 30 ans donc avant ils fournissaient du consulting autour de Microsoft typiquement et aujourd'hui ils sont engagés dans ce projet pour faire toute la partie gestion de projet définition des besoins suivi etc on a Bechtle qui est également là pour principalement pour des questions de facturation honnêtement BMI donc c'est le c'est le ministère et puis PwC qui fournit également une certaine expertise vis-à-vis du design de la plateforme et puis de la roadmap aujourd'hui c'est un projet qui est assez gros donc il y a à peu près plus de 500 personnes qui sont impliquées là j'ai parlé donc des organismes qui sont réellement plutôt là pour faire du sort de project management autour de la plateforme mais on a également les fournisseurs ceux qui développent les logiciels qui sont grandement impliqués et puis le budget de 2023 c'était à peu près donc à peu près 22 millions d'euros donc un petit peu moins que le budget qui était initialement alloué par la France pour le développement de ces suites collaboratives au niveau des partenaires qu'on va trouver alors quand je parle de partenaires fournisseurs ici c'est réellement les sociétés qui développent un logiciel open source qui ont été sélectionnées pour pouvoir mettre une première l'implémentation de leur logiciel dans OpenDesk donc on va retrouver Nextcloud pour tout ce qui est la partie gestion de fichiers Univention alors Univention je ne sais pas si vous connaissez c'est un outil qui est en l'occurrence très utilisé en Allemagne et surtout dans l'administration ça permet de créer à la fois un portail d'applications donc voilà un portail unique où on va pouvoir accéder à différentes applications mais ça permet également de gérer toute la partie liste d'utilisateurs donc LDAP ou Active Directory ça permet de faire du SSO donc c'est souvent utilisé comme porte d'entrée vers des services internes soit dans des écoles ou des administrations on va retrouver également XWiki et CryptPad XWiki utilisé pour la gestion de la connaissance et puis CryptPad qui est intégré dans la suite pour un point particulier qui est l'édition de diagramme on va voir ça je pense pendant la démo au niveau de la communication c'est à dire tout ce qui est échange finalement échange de mail chat et on va retrouver Element donc Element qui vient avec le protocole Matrix pour faire du chat Jitsi pour la Visio Norddeck qui coordonne un petit peu l'intégration entre Element et Jitsi et puis au niveau du mail Open Exchange qui est un très gros fournisseur de mail voilà et puis finalement en ce qui concerne la partie la suite intègre par défaut un outil de gestion de projet qui est géré par Open Project aujourd'hui et puis finalement au niveau de l'édition de documents en temps réel donc de documents au format Office il y a Collabora qui fait partie de la suite Collabora qui a un outil que vous pouvez si vous avez déjà testé sur Nextload notamment qui permet finalement de prendre un fichier Office et puis de l'éditer en temps réel dans son navigateur et donc l'idée c'est de prendre toutes les solutions donc tous ces logiciels-là et finalement d'en faire une solution unique Collabora qui est intégré à Nextload ou ? Oui alors Collabora fournit des intégrations avec Nextload effectivement qui est optionnellement intégrable à Nextload exactement alors petit historique un peu d'Open Desk très rapidement donc le projet en lui-même il a démarré en 2020 l'objectif à la base c'était vraiment de faire un POC pour voir si c'était possible si on pouvait avoir plusieurs fournisseurs de logiciels qui pourraient s'accorder entre eux pour fournir quelque chose d'initié et donc le projet a commencé initialement avec surtout Invention, Nextload et OpenExchange et ensuite on a des nouveaux partenaires qui sont arrivés petit à petit donc notamment Element Nordec et Collabora en 2022 et puis en 2023 alors plutôt en fait fin 2022 début 2023 OpenProject a rejoint le projet suivi d'XWiki et de Cryptpad donc nous en tant que société on est assez jeunes finalement dans ce projet ça fait à peu près un an qu'on travaille dessus au niveau de l'architecture donc l'idée c'est on vise réellement une plateforme qui intègre beaucoup de solutions donc c'est une plateforme qui est assez grosse finalement aujourd'hui le choix d'architecture ça a été de fournir des outils qui permettraient de déployer OpenDesk uniquement sur un cluster Kubernetes donc pour ça en fait on a tout un tas de Helm charts qui permettent de faciliter le déploiement qui sont également en open source donc on aura les liens juste après et en fait l'idée c'est que dans le projet il y a une équipe qui est aujourd'hui chapotée principalement par Univention qui se charge finalement de faire l'intégration de tous les composants et puis ensuite chaque vendor donc chaque fournisseur va fournir soit une image Docker qui est très générique de son logiciel donc typiquement je reprends mon exemple de Nextcloud on prend l'image Docker générique de Nextcloud et puis on va l'appeler simplement avec certains paramètres qui vont faire en sorte qu'elle fonctionne bien dans le cadre d'OpenDesk ou alors sinon ça peut être une image Docker spécifique on va fournir une surcouche enfin une image Docker qui part du logiciel open source qu'on édite normalement à laquelle on va rajouter une couche de compatibilité finalement qui permet d'intégrer le logiciel dans OpenDesk nous c'est en l'occurrence ce qu'on fait avec Swiki ou alors ça peut être carrément si on a des solutions qui n'existent pas encore sous Docker cette équipe là va principalement prendre l'application en elle-même et puis la packagée dans un container Docker qui est assez générique pour rentrer dans OpenDesk peut-être un petit point qui est important à voir aussi c'est l'idée c'est réellement de faire en sorte que toutes les applications qu'on déploie ici donc elles soient validées selon les normes de l'ANSI allemande le BSI et donc du coup il y a réellement quand je parlais de packaging tout à l'heure il y a réellement un intérêt finalement les méthodes d'intégration de chaque logiciel sont réellement assez variées en fonction du logiciel notamment parce que l'image Docker qu'on va fournir ou alors l'applicatif qu'on va fournir va être également audité donc à la fois au niveau des licences typiquement de tous les applicatifs qui sont présents dans une image Docker donc l'idée c'est réellement d'avoir une vue globale de toute la suite et de tous ces composants de haut en bas donc au niveau de l'architecture ce diagramme là reprend un petit peu ce dont j'ai parlé tout à l'heure donc avec les différents composants qui sont gérés par telle et telle solution donc il y a notamment Collabora qui prend une bonne partie de tout ce qui est édition de documents office UCS donc Univention c'est le portail utilisateur et la gestion des utilisateurs ensuite on a donc gestion des fichiers de Nextcloud gestion de projet Open Project gestion de la connaissance XWiki les outils de diagramming qui sont aujourd'hui principalement intégrés à Nextcloud c'est fait via Cripad qui intègre finalement Draw.io qui est donc un autre composant open source Norddeck alors ici Norddeck est marqué comme fournisseur d'outils de whiteboard en fait il s'intègre avec Element pour pouvoir faire des dessins quand on fait des appels vidéo et puis ensuite on a les mails et le chat donc respectivement par Open Exchange et Element à côté de ça donc l'idée c'est que toutes les applications sont intégrées entre elles sur un annuaire utilisateur unifié qui est géré donc côté Univention côté portail ici avec une authentification via OpenID donc vraiment tout est centralisé et puis l'idée c'est finalement sur le long terme d'essayer de créer des composants dans l'interface de chaque application qui permettent de créer des liens donc aujourd'hui ce qu'on va voir principalement c'est le fait que chaque application dispose d'un menu qui est transverse qui permet de sauter d'une application à une autre assez facilement et puis petit à petit on est en train de travailler pour faire en sorte que quand on veut par exemple inclure un fichier dans un de nos mails on va pouvoir aller chercher ce fichier depuis Nextcloud quand on veut inclure un fichier dans une tâche sur OpenProject on va le chercher depuis Nextcloud également donc l'idée c'est réellement de créer une sorte de convergence entre les applications et de créer des ponts entre elles au niveau de la distribution alors c'est notamment les slides sont disponibles sur le site du Capital du Libre et si vous voulez aller tester OpenDesk par vous même vous avez des liens ici vers les instructions d'installation en allemand pardon en allemand principalement non ceci dit les slides d'installation de la suite je pense qu'elles sont bien traduites en anglais par contre tout ce qui est roadmap oui c'est en allemand malheureusement donc l'idée c'est que OpenDesk finalement chaque fournisseur finalement chaque entreprise qui crée son logiciel va avoir ses propres dépôts qui sont également en open source et on va répliquer ses dépôts sur une instance GitLab centralisée qui s'appelle OpenCode qui est finalement qui est la forge du gouvernement allemand pour tous ses projets open source à côté de ça comme j'ai dit notamment pour des besoins de compliance il y a des grandes questions sur le fait de s'assurer que la plateforme elle contient uniquement des composants open source et puis qu'il n'y a pas de problème de sécurité vis-à-vis du logiciel c'est à dire que dans le cadre de l'intégration de chaque solution donc de Nextcloud Xwiki OpenExchange etc on va avoir tout un process où on va essayer de faire en sorte qu'à chaque fois que cette application est intégrée dans la suite on va générer un S-BOM un S-BOM c'est l'acronyme de Software Bill of Materials c'est essentiellement une liste de tous les composants de l'application avec essentiellement leur licence et potentiellement des CVE qui sont des incidents de sécurité qui sont liés à chacun des composants l'idée étant de dire que voilà donc pour cette application là voici toutes les licences que ça intègre il n'y a aucune licence qui n'est pas open source et puis voici tous les problèmes de sécurité qu'on connaît pour cette version là particulièrement que ce soit pour l'applicatif en lui-même donc typiquement pour Xwiki pour nous c'est voilà qu'est-ce qu'on a comme problème de sécurité qui impacte Xwiki réellement mais ça pourrait être également une dépendance de l'applicatif donc je ne sais pas une librairie qu'on intègre ou même une dépendance du container Docker dans lequel on est déployé donc typiquement une version de Tomcat ou une version de Curl qui ne fonctionne pas voilà à côté de ça donc l'idée c'est également de qualifier donc chacun des composants je pense que vous l'avez compris sans problème et puis et puis sur OpenCode vous retrouverez également toute la documentation publique du projet l'idée étant de rendre le plus de documentation publique donc en l'occurrence vous avez une très très bonne partie elle est principalement en allemand pour l'instant il y a également un forum qui est principalement en allemand aussi alors heureusement ça reste un projet allemand ceci dit le nom le nom est anglais donc ça reste un peu plus international alors petite note en ce qui concerne la commercialisation et puis après je pense qu'on passera à la démo donc aujourd'hui l'idée c'est que le projet a été lancé initialement par le ministère de l'intérieur allemand et puis en 2023 le ministère a créé une entité qui s'appelle Zendis qui a pour objectif de regrouper toutes les activités liées à l'open source qui sont émises par le gouvernement allemand c'est une entreprise dont l'état fédéral est actionnaire majoritaire et donc l'objectif c'est que cette société là va reprendre le leadership on va dire du projet et à terme l'objectif c'est que Zendis devienne une sorte de porte d'entrée pour des acteurs du secteur public pour obtenir du support autour d'OpenDesk la manière dont le support va être donné pour l'instant c'est pas très clair mais en tout cas ça c'est l'objectif à côté de ça il y a également Dataport qui fait toute la partie gestion de projet sur le projet qui développe une suite qui s'appelle Definex Suite qui est là vraiment une suite complètement commerciale c'est à dire qu'elle intègre des composants qui ne sont pas nécessairement open source et l'objectif c'est que cette suite là elle soit également mature et qu'elle puisse être proposée à certaines administrations voilà globalement c'est là où on en est aujourd'hui la commercialisation en dehors d'Allemagne c'est quelque chose auquel on réfléchit mais c'est dans le cadre de la suite du projet en tout cas pour les acteurs type ministère de l'intérieur Zendis et Dataport c'est pas à l'agenda c'est plus une discussion qui se fait entre les fournisseurs du logiciel donc en l'occurrence comme vous l'avez vu il n'y a pas que des il n'y a pas que des acteurs allemands alors certes Nextcloud est allemand Open Project Open Exchange le sont Norddeck aussi et Univention aussi mais à côté de ça il y a Jitsi, Element Cryptpad, Xwiki, Collabora qui sont anglais, européens on va dire français pour Xwiki et Cryptpad et donc nous on a un intérêt fort à ce que finalement cette suite ce soit pas juste un succès en Allemagne mais que ce soit aussi un succès en dehors de l'Allemagne alors justement essayons de faire une démo alors j'espère que ça va fonctionner alors mon idée c'était de vous montrer rapidement ce à quoi ça ressemblait et puis après si vous avez des questions spécifiquement pendant la démo n'hésitez pas hop donc je vais me connecter ouais sur l'environnement donc ici l'authentification le composant qui est utilisé par Univention pour pouvoir faire l'authentification c'est du KeyClock donc c'était ce qu'on voyait tout à l'heure ici je suis sur le portail qui me permet d'accéder aux différentes applications et donc du coup je vais pouvoir par exemple accéder à mes mails qui sont là directement connectés avec OpenExchange c'est intégralement web oui c'est intégralement web alors le mail on expose également du SMTP et de l'IMAP donc ça permet d'avoir un client mail qui se connecte par contre je ne saurais pas vous dire exactement si on peut se connecter avec un client Outlook par exemple oui tout à fait alors le en fait OpenExchange ils fournissent un webmail qui est principalement open source et la partie effectivement la plupart du temps quand vous allez sur le site d'OpenExchange le webmail qu'ils vous proposent c'est la version commerciale en tout cas celle-ci elle est elle est sous licence je ne sais plus exactement laquelle si c'est LGPL ou AGPL donc voilà ici je peux créer mon mail je vais envoyer un mail à quelqu'un d'autre dans la suite voilà alors ici on va voir que l'interface est principalement en allemand pour des raisons évidentes des fois il y a la localisation de mon navigateur qui fait que c'est en français ou en anglais et donc du coup je vais pouvoir par exemple ajouter un fichier et donc là le fichier en l'occurrence il va venir de mon cloud Nextcloud donc auquel je suis connecté donc on va pouvoir envoyer notre mail donc à côté de ça un client mail très classique et puis on va retrouver donc du coup ce menu de navigation ici qui me permet donc du coup de sauter rapidement entre différentes applications donc ici email calendrier contact et liste de tâches c'est des choses qui sont gérées par OpenExchange si je veux par exemple ensuite aller dans Nextcloud je vais pouvoir trouver donc mes documents notamment la spreadsheet que j'ai envoyé hop voilà ma super spreadsheet ici et puis donc je vais pouvoir éditer d'ailleurs en l'occurrence je peux éditer la spreadsheet dans ce cas là j'ai un collaborat qui est directement intégré ça c'est quelque chose qu'on peut faire directement dans Nextcloud et puis je peux également donc créer des diagrammes alors par contre je pense que je sais pas ah oui voilà nouveau donc je peux créer également un diagramme au format de RAW.io on va l'appeler test par exemple et ça c'est une des améliorations typiquement qu'on peut voir dans le cadre du projet donc dans le cadre du projet on a travaillé pour pouvoir améliorer ClipPad et l'intégrer directement dans Nextcloud aujourd'hui c'est une extension d'ailleurs que vous pouvez trouver sur le store de Nextcloud qui vous permet d'avoir un éditeur de diagramme directement dans Nextcloud donc là je peux faire mon diagramme ça supporte de l'édition collaborative comme voilà donc à plusieurs utilisateurs sans problème hop si je reviens sur 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 Nextcloud du coup après dans la suite j'ai la gestion de projet par exemple donc je peux sauter directement sur sur Open Project dans Open Project si je crée par exemple un meeting il va être également partagé automatiquement avec Open Exchange qui va gérer la partie agenda et donc du coup ça va me créer ça va me créer une entrée dans mon calendrier et puis donc sur Open Project ça c'est l'interface de gestion d'un ticket sur Open Project j'ai par exemple la possibilité de dire qu'un fichier enfin un fichier lié à une tâche je vais pouvoir je vais pouvoir l'inclure de mon Nextcloud donc ici par exemple je reviens sur ma liste de fichiers Nextcloud et je vais pouvoir prendre mon diagramme de test et les ajouter donc on a c'est typiquement ces sortes de comment dire de pont qu'on va essayer de développer petit à petit aujourd'hui on s'est principalement focalisé sur le fait de rajouter des des solutions et de faire en sorte qu'elles soient intégrées correctement notamment en termes d'authentification et puis de faire en sorte qu'elles soient déployables dans assez facilement et l'idée c'est de développer un petit peu ça pour les prochaines années si je continue on va avoir alors au niveau de la gestion de la connaissance on va retrouver XWiki donc pareil on a appris XWiki et puis on a essayé de l'améliorer de telle manière à ce qu'il puisse être configuré très rapidement et donc là je vais pouvoir commencer à créer des contenus donc à utiliser toutes les fonctionnalités très standard d'XWiki pour par exemple ajouter des images alors aujourd'hui on ne va pas chercher les images directement depuis Nextcloud en l'occurrence c'est une amélioration qu'on va essayer de faire donc plutôt pour l'année prochaine dernier point pour tout ce qui est collaboration je vais vous montrer ça je pense à partir du calendrier de Open Exchange parce que c'est quelque chose qui peut être intéressant en fait la question c'est comment est-ce qu'on gère toute la partie vidéoconférence donc admettons que je crée un nouvel événement ici hop événement de test je vais pouvoir dire que cet événement vient d'une conférence et je peux on va pouvoir inviter une autre personne qui est notamment dans la dans la workplace hop et une fois que je suis sur mon événement donc évidemment il y a des invitations mail qui sont envoyées mais ça c'est très classique je vais pouvoir rejoindre la conférence et en fait quand on rejoint la conférence on n'est pas directement sur Jitsi on arrive sur Element donc qui est utilisé pour tout ce qui est la partie de chat on est invité dans une dans une salle Element et dans cette salle on va retrouver donc hop il faut que je dézoome un petit peu donc on va retrouver évidemment un chat parce qu'Element à la base c'est quand même une application de chat et puis on va retrouver donc un Jitsi qui est déjà intégré et puis un tableau blanc sur lequel on peut on peut collaborer et puis après donc on va pouvoir alors à côté de ça évidemment sur notre Element on peut créer des salons qui sont tout à fait différents et voilà je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce qui est possible depuis la plage d'accueil on peut également rapidement créer des fichiers au format Office donc les documents des fichiers des présentations ça fait appel à Collabora l'idée c'est également de mettre un lien rapide pour qu'on puisse créer des diagrammes comme ce que je vous ai montré avec Cripad auparavant hop alors donc justement donc là on a vu un petit peu ce que c'était que les fonctionnalités aujourd'hui donc je voudrais vous parler un petit peu de la roadmap donc l'idée c'est que on va avoir l'objectif aujourd'hui du projet c'est d'avoir une première version stabilisée en décembre 2023 alors c'est une version alpha et l'idée c'est de réellement s'assurer que toutes les configurations qui sont nécessaires pour pouvoir déployer OpenDesk ne changent pas trop d'une année à l'autre comme ça on peut déjà commencer à avoir des utilisateurs qui déploient OpenDesk et qui et qui iter finalement dessus et qui puissent upgrader par la suite donc ça intègre notamment toutes les toutes les applications qu'on voit dans la démo et puis quelques améliorations qui n'en sont pas encore sur la démo que je vous ai montré et puis l'idée c'est qu'ensuite courant 2024 on intègre davantage de choses alors c'est vrai que oui l'intégration de CryptPad que je vous ai montré ne sera pas dans la version de 2023 courant 2024 donc on veut faire d'autres améliorations fonctionnelles notamment plus de plus de ponts entre typiquement OpenProject XWiki pour faciliter la gestion de connaissances entre Nextcloud et d'autres applications donc typiquement Element XWiki pour pouvoir faciliter le fait d'ajouter des documents qui viennent du gestion de fichiers unique et puis en parallèle il y a tout un travail qui est un peu plus on va dire administratif qui permet de s'assurer que toutes les applications qui sont bundlées dans la suite soient conformes avec BSI C5 parce que l'objectif c'est quand même qu'on commence à avoir des administrations qui utilisent l'outil et pour ça on a besoin que ces questions de qualification là soient faites finalement un des gros objectifs en 2024 ça va être des améliorations vis-à-vis de la cohérence entre l'UX de l'outil et ça c'est un risque vis-à-vis de la plateforme aujourd'hui l'idée c'est que on est quand même sur des versions de chaque outil qui est assez standard par rapport à l'outil que vous pouvez télécharger et déployer de votre côté ce qui va changer c'est essentiellement les couleurs potentiellement le fait qu'on rajoute un menu et puis le reste c'est fait par quelques plugins le problème c'est comment on va faire pour pouvoir faire en sorte que typiquement on utilise tous le même design system pour pouvoir avoir des applications qui sont cohérentes et aujourd'hui c'est vraiment un sujet ouvert en l'occurrence on va potentiellement avoir besoin de créer des surcouches qui sont réellement spécifiques à OpenDesk et avec ça il y a une question qui est comment est-ce qu'on fait pour pouvoir maintenir cette surcouche avec les nouvelles versions de chaque logiciel autre point également essayer de résoudre un petit peu les choses qui sont en sorte de duplicata entre les différentes solutions donc typiquement les fonctionnalités d'agenda qui sont dans deux applications en même temps ce genre de choses et puis ensuite il y a des questions de commercialisation aujourd'hui il n'y a pas encore il n'y a pas d'utilisateur réel de cette plateforme donc l'objectif c'est réellement de commencer à avoir de vrais utilisateurs en Allemagne d'ici l'année prochaine que ce soit via OpenDesk le produit open source qui sera vendu par Zendis ou alors que ce soit via la Definex Suite donc le spin-off on va dire le spin-off propriétaire fait par Dataport qui essentiellement reprend tous les composants enfin la grande majorité des composants open source de OpenDesk en rajoutant certains composants qui sont plus donc qui sont aujourd'hui propriétaires et qui sont plus spécifiques pour certaines procédures de l'administration allemande voilà après la question de la commercialisation en Europe ça reste un sujet ouvert voilà donc merci en tout cas à tous je ne sais pas si vous avez des questions oui est-ce qu'il y a des évolutions qui sont faites sur les différents logiciels qui sont des spécifiques OpenDesk ou c'est remonté upstream sur les différents projets alors oui tout à fait donc la question c'est est-ce que les évolutions qui sont faites sur chacun des projets sont spécifiques à OpenDesk ou alors est-ce que c'est remonté en upstream globalement la réponse c'est plutôt en upstream donc déjà toutes les personnalisations qu'on doit faire dans le cadre d'OpenDesk elles doivent être obligatoirement open source donc il n'y a pas dans ce que j'ai montré là il n'y a aucune brique propriétaire et c'est très bien maintenant il y a toujours cette question de finalement quand on doit faire une modification comment on fait pour la maintenir notamment comment on fait pour que ça fonctionne avec la nouvelle version de notre lycée donc la plupart des vendors donc la plupart des fournisseurs vont finalement pousser la modification en upstream et c'est notamment ça qui peut poser problème quand on veut faire des grosses modifications notamment au niveau du design ça peut clasher finalement avec on peut pas nécessairement tout remonter facilement une autre question oui au niveau de la commercialisation c'est une solution qui s'adresse pour des grosses institutions des grosses entreprises ou est-ce qu'il y aurait la possibilité d'envisager pour des PME je crois de 10-15 personnes ou est-ce que c'est surdimensionné en termes d'implémentation donc clairement aujourd'hui oui pardon la question c'était finalement au niveau de la commercialisation aujourd'hui qu'est-ce qu'on vise est-ce que c'est plutôt la portée c'est plutôt des PME ou alors plutôt des grosses entreprises aujourd'hui les discussions qui sont faites notamment au niveau de Zendis et de Dataport c'est plutôt des discussions qui sont pour soit des grosses administrations ou des grosses entreprises clairement aujourd'hui il faut encore trouver la sauce magique qui permet finalement d'avoir une plateforme qui ne soit pas très coûteuse pour qu'on puisse la déployer pour des plus petits volumes la difficulté c'est que alors il y a certaines difficultés notamment il y a une difficulté en termes d'infrastructure on a besoin réellement d'avoir un cluster Kubernetes qui est spécifique enfin on a besoin d'un namespace Kubernetes spécifique sur lequel déployer la plateforme et de base ça prend pas mal de ressources alors je ne pourrais pas vous dire exactement mais c'est 32Go de RAM et puis beaucoup de beaucoup de cœur CPU donc il y a déjà des coûts de hosting et puis après il y a la manière dont on va supporter chacune des applications et aujourd'hui cet aspect là il reste encore à définir l'idée c'est de trouver une méthode où finalement le support est redistribué de manière à peu près égale entre chaque fournisseur mais ça prend réellement du temps et ce n'est pas des problématiques qui sont particulièrement simples à résoudre Oui En France on a le problème que l'État est capable de faire acheter des logiciels souverains parce qu'il a le pouvoir pour les circulaires ça reste le problème des collectivités territoriales est-ce que côté Allemagne cet aspect là a été abordé vous dites que votre profil d'acheteur c'est des grosses administrations mais est-ce que dans la commercialisation d'Open Desk les Allemands ont songé aux petites communes Allemagne La question c'est est-ce qu'on songe aux petites collectivités principalement si je simplifie ce qu'il faut voir c'est que la manière dont les collectivités en Allemagne fonctionnent est un petit peu différente que ce qu'on voit aujourd'hui en France notamment comme les régions ont beaucoup plus d'autonomie en Allemagne les gouvernements locaux vont avoir tendance à beaucoup plus mettre en commun les ressources des collectivités donc à les gérer plutôt que ce qu'on a en France typiquement un cas d'usage typique c'est il y a une région au nord de l'Allemagne dont j'ai oublié le nom malheureusement je suis désolé qui centralise entièrement la gestion de l'IT de leurs écoles et donc pour ça ils utilisent Univention ils ont grosso modo un portail unique qui centralise tout l'idée c'est de faire à peu près la même chose ici dernière question je ne sais pas si oui alors la dernière question c'est est-ce qu'il est prévu l'intégration d'un outil de style d'olibar pour l'instant non pas à ma connaissance non pas d'autre question ouais mais en fait le Helmchart est ouvert les gens pourraient se rajouter eux-mêmes oui donc la remarque c'était effectivement les les Helmchart qui permettent donc de builder la plateforme sont tous disponibles en open source alors après c'est effectivement une question d'arriver à modifier la configuration pour qu'on ait pour pouvoir rajouter rajouter l'intégration donc en l'occurrence c'est ce que vous avez sur ce git lab là avec je pense Helmfile ici apps et donc là on a les Helmchart pour intégrer chacune des applications effectivement donc là c'est vrai il ne faut pas négliger aujourd'hui en tout cas nous en tant qu'éditeurs open source ce projet là il est très intéressant parce qu'on a réellement un financement pour pouvoir fournir une plateforme qui est complètement open source on travaille notamment avec d'autres acteurs qu'on connait qu'on voit dans des conférences et donc du coup c'est un projet qui est clairement très axé vis-à-vis de notre vision et je pense que bon si vous êtes là aujourd'hui c'est potentiellement que c'est peut-être axé un petit peu avec la vôtre oui c'est important parce que du coup il pourrait se retrouver en concurrence avec Nextcloud qui produit quand même des solutions des choses très très similaires tout à fait on peut avoir une concurrence avec Nextcloud alors il faut voir qu'aujourd'hui typiquement Nextcloud n'est pas autorisé à être déployé dans certaines administrations à cause du fait qu'ils font trop de choses typiquement mail tâche vidéoconférence et l'objectif c'est pas de dépendre d'un seul fournisseur là l'idée c'est que justement on a plusieurs fournisseurs chacun qui expert dans une certaine tâche voilà écoutez merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements